Quel est mon secret, le secret du bonheur et de la bonne santé ? Plein d'énergie, il faut commencer par la tête. Le bonheur est une clé. Alors aujourd'hui je vais vous parler peut-être un peu différemment de la santé. Mais restez jusqu'au bout, parce que ce sont des concepts dont on ne vous parle pas souvent et dont on n'ose peut-être pas toujours vous parler et qui ont une importance extrêmement grande sur votre santé, votre bien-être et sur votre longévité. Restez jusqu'au bout. Je suis Jean-Marie Buterlin, expert en rajeunissement et longévité. Et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Ajouter des années à leur vie, rien de plus qu'être heureux. Alors chaque personne, j'ai déjà fait des vidéos sur le bonheur et comment y pas le dire, mais le bonheur est quelque chose d'assez personnel. Mais il existe quand même des grands points communs entre tous les gens qui se disent heureux. Alors votre bonheur étant personnel, je vais vous donner les trois grands thèmes qui font en sorte que vous puissiez atteindre cet état de bonheur et ce que les Américains appellent « fulfillment », être remplis, être remplis de joie et se sentir utile. Alors la première chose qui est super importante pour être heureux, je définissais par un seul mot, la croissance. Quand on croit, croit avec un accent circonflexe, c'est-à-dire quand on a des projets, quand on fait des choses, quand on est dans la mouvance et qu'on avance, on se sent quelque part utile, il se passe des choses au niveau du cerveau qui fait en sorte que, oui, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est pour ça que pour les gens qui partent en retraite et qui n'ont pas de projet, ils finissent tous par s'étioler et ils meurent très vite. Les gens qui partent en retraite et qui ont des projets, même s'occuper de leurs petits-enfants, faire du bénévolat, voyager, avoir toujours quelque chose à faire, même souvent ils sont hyperactifs, ces gens vivent très très vieux parce qu'ils sont dans la croissance, donc quelque chose en avance. Ça, c'est la première chose importante pour garder votre état de santé optimum et vivre vieux. La deuxième chose, c'est la gratitude. Les gens qui disent merci à ce qui leur arrive, même quand ce n'est pas demandé, quand vous demandez quelque chose à l'univers et que ça vous arrive, vous dites merci, c'est normal. La clé, c'est de dire merci avant que ça n'arrive, comme ça l'univers déjà vous le dit. Ça, je parle beaucoup dans mon autre chaîne Abondance, Santé, Finance, si vous voulez aller voir. Mais ici, la gratitude, c'est l'émotion ultime du bonheur. Dire merci tout le temps, dire merci quand on s'endort le soir, à la journée passée, pour les bonnes choses, même les choses qui vous ont appris quelque chose et qui n'ont pas toujours été positives pour vous, mais qui peuvent devenir positives le lendemain. Merci pour la nuit passée, merci à tout ce qui vous arrive, merci pour le repas que vous venez de manger, merci à ces beaux nuages derrière moi, à la mer turquoise derrière. Être tout le temps dans cet état de gratitude, j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est vrai que c'est une des clés du bonheur. La troisième chose, qui est absolument indispensable aussi à cet état, je dirais, de joie et de bonheur pour être complet, et j'en parlais un tout petit peu au début, c'est ce que j'appelle la contribution. Quand vous contribuez à quelque chose, vous vous sentez utile. Se sentir utile est la chose la plus importante aussi, qui contribue au bonheur. Et la contribution, ça peut être du bénévolat, ça veut dire s'occuper de vos petits-enfants, contribuer au monde, essayer de faire changer le monde. Avec ces vidéos, par exemple, je me sens un peu utile, j'ai dit, si les gens regardent ça, et s'ils suivent certains de mes conseils, ou pas, j'ai contribué un petit peu à quelque chose, qui les a peut-être apporté quelque chose. Le sentiment de contribution, alors la contribution, c'est pas juste donner de l'argent à une charité, à une œuvre caritative. La contribution peut prendre différentes formes, ça peut aller aider les gens à leur apprendre à lire et à écrire, à certains adultes, ça peut prendre, vous avez autour de vous énormément de possibilités, posez-vous la question, ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre entourage, mais contribuez, quand vous avez compris ça, quand vous êtes généreux et que vous donnez votre temps, pas forcément votre argent, mais vous donnez votre énergie, l'argent c'est l'énergie, votre temps c'est l'énergie, et donc si vous contribuez, vous allez recevoir ça en retour, multiplié par cent, par mille, par dix mille. Une fois qu'on a goûté à ça, on ne peut plus en passer, ça devient une drogue. Alors testez-le, je vous répète les trois choses, la croissance, donc toujours être dans l'avancement, d'aller de l'avant, la gratitude, je vous dis merci, et contribuez. Je vous dis à très bientôt, laissez-moi vos commentaires, la raste. Sous-titrage Société Radio-Canada